Après huit mois de bombardements, jours et nuits, après un blocus total de la bande de Gaza, quelle est la situation sur place ? Pour les bâtiments et le patrimoine historique, grâce aux photos aériennes prises par satellite, on a une idée précise des dommages causés. 32 000 bâtiments détruits ou inutilisables, 70 % à Jabalia, camp de réfugiés du Nord, qui accueillait 100 000 habitants. 46 000 bâtiments, 74 % dans la ville de Gaza. 24 500 à Derel Bala, 50 % au centre de la bande. 45 000 à Ranyounes, 55 % au sud. Et seulement, entre guillemets, 19 240 % des bâtiments, pour l'instant, à Rafa. Il faut ajouter que ces destructions et dommages concernent tous les bâtiments indispensables à la vie des 2,3 millions d'habitants de la bande de Gaza pour l'administration, la santé, hôpitaux et centres de soins, puits et usines de désalinisation et de traitement des eaux usées. Les commerces essentiels, les boulangeries, les ateliers, les banques, toutes les universités et écoles. Il s'agit de rendre la vie d'après impossible dans la bande de Gaza pour les Palestiniens qui survivront. Je vous rappelle que la bande de Gaza, c'est l'égale distance entre Bonne et Dijon. Le gouvernement israélien commence à mettre en oeuvre ses plans pour le futur. Élargissement de la zone tampon, large de 300 mètres avant octobre 2023, ce qui va priver les Gazaouis d'une grande partie des zones cultivables. Établissement d'une base militaire à Netzarim, ancien point de passage entre la bande et Israël. Création d'un large corridor de Netzarim à la mer qui permettra de couper la bande de Gaza en 2 morceaux. Sur le plan humain, le bilan est catastrophique. Officiellement, selon le ministère de la Santé de Gaza, qu'en reste-t-il ? 36 200 Palestiniens tués, au moins 10 000 disparus sous les décombres des bâtiments, 81 800 blessés. Après huit mois de blocus interdisant le ravitaillement de la majorité de la population palestinienne, après huit mois de famine, pour nombre d'entre eux, toutes les défenses immunitaires des humains s'affaissent, laissant place aux maladies et aux épidémies. Sur le plan de la santé mentale, tous les traumatismes seront très longs à soigner pour les enfants et leurs familles. Plus que jamais ! Halte au génocide à Gaza ! Arrêt de toutes les livraisons d'armes à Israël, arrêt définitif du blocus de Gaza, pour laisser passer toute l'aide humanitaire nécessaire. Libération des otages israéliens et des milliers d'otages palestiniens emprisonnés sans raison. Des sanctions, pas de déclarations. Les Palestiniens ont droit à un avenir en Palestine. Rupture de tous les accords commerciaux et financiers entre la France et l'Europe avec Israël. Droit au retour pour les Palestiniens. Boycott de tous les produits israéliens. Égalité des droits. L'apartheid, on n'en veut pas. La solution ne doit pas être génocidaire, elle doit être politique et juste. Mobilisons-nous avec le collectif 21 pour une paix juste et durable. Agissons par tous les moyens légaux possibles, les pétitions, les manifestations, les boycotts.